Tu peux me retrouver presque tous les soirs en live sur Twitch, les liens sont dans la description, tous les jours vers 20h30, 21h on lance un live ou jouer à pas mal de jeux, on se tape des délires, donc n'hésite pas à passer et à follow, ça ferait extrêmement plaisir. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sentia Awakening. Alors aujourd'hui les gars, on va aller voir ensemble un perso qui est très bon, et pourtant c'est pas un perso S, ça va être un A, c'est Yuzuriha. Donc Yuzuriha, comme vous voulez, vous dites comme vous voulez, moi je trouve ça plus stylé de le dire avec le petit accent, enfin bref, on va aller voir ensemble pourquoi cette carte est tout simplement incroyable. Je compte sur vous pour lâcher votre petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, et bien sûr si vous n'êtes pas encore abonné et que vous regardez les vidéos, vous découvrez peut-être ma chaîne, bah n'hésitez pas, ça fait plutôt plaisir et ça vous permet de savoir quand je sors une vidéo, tout simplement. Donc Yuzuriha, je dirais avec l'accent, vous m'en voudrez pas, de rang A, donc un perso plutôt facile à avoir, on peut la farm dans les différentes quêtes, après avoir accompli les quêtes secondaires, on va pouvoir la farm, farm ses éclats très simplement, là aussi en invasion mirage. Donc un perso qu'on peut monter très facilement, et ça c'est plutôt une bonne chose. Alors on va tout d'abord passer sur ses capacités, donc la première c'est la plume du lotus. Alors Yuzuriha va venir se téléporter et taper un adversaire, en gros c'est son attaque de base qui va infliger de 50 à 70% de dommages physiques. Donc vous allez me dire là, ah c'est vraiment pas grand chose. Oui, mais vous allez voir qu'après sa particularité ne réside pas là, c'est vrai que c'est très faible comme sort de base, mais vous allez voir pourquoi elle est très très fort. Son deuxième skill du coup, c'est un skill qui va nous coûter 2 endurances. Alors attaque un ennemi 2 fois, infligeant 70% de dégâts physiques à chaque fois. Donc vous allez faire 2 fois 70, parce que là je l'ai level 3, sachant que ça va de 60 à 80 selon le niveau, donc vous allez faire 62 fois 120 jusqu'à 160. Donc ça c'est pour donner d'énergie, bon on va dire que c'est correct, c'est clairement pas foufou, mais bon ça va. Donc si l'attaque est critique, elle offre 32% de chance de lancer une plume du lotus supplémentaire, sous la forme d'une arme cachée après l'attaque. Donc plume du lotus, ça va être le premier skill que vous avez vu là. Donc techniquement, potentiellement, on va avoir level 5 les deux capacités, donc on va venir infliger ici du 80%, puis du 80% derrière ce qui nous fait 160, et puis encore derrière si on critique du 70%, ce qui nous fait en gros du 230% de dégâts pour de l'énergie sur quelqu'un, ce qui est plutôt excellent. Alors on va passer au plus important, bien sûr, son passif. Donc quand un coéquipier cause offre de l'énergie pour attaquer l'ennemi, Yuduriha de la grue a 64% de chance d'utiliser gratuitement pied de la grue sur la même cible. Donc ça attaque une ennemi aléatoire, c'est la cible principale, et tué par le coéquipier. En gros, quand vous allez taper quelqu'un avec quelqu'un qui utilise de l'énergie, vous allez taper un adversaire avec Mojiz. Avec Mojiz, Mojiz, il va utiliser un d'énergie pour faire son premier skill, donc son stun. Il va venir taper, il va venir utiliser un d'énergie, et Yuzu derrière va avoir de 48 à 64% de chance de venir mettre un coup supplémentaire à l'adversaire sur lequel Mojiz a mis un coup. Et si cet adversaire est déjà mort, elle va taper quelqu'un aléatoirement de la team adverse. Donc c'est plutôt extrêmement fort, sachant que si vous lui mettez un rock, donc la rune légendaire qui permet de gagner un d'énergie lorsque l'on attaque. Donc une chance sur 2, 50%. On va avoir Mojiz qui va venir faire son spell. Alors Mojiz, déjà, sur lui-même, il va avoir un rock. Donc ça va avoir 50% de chance de récupérer une énergie. Après ça, Yuzu va avoir 64% de chance de mettre une attaque supplémentaire, donc de faire pied de la grue. Elle va faire son pied de la grue, ce qui va nous faire gagner, ce qui va avoir potentiellement 50% de chance de nous faire gagner un d'énergie. Donc suivez-moi bien. Et en plus de ça, sur ce pied de la grue, elle peut encore, derrière, lâcher une plume de lotus. Donc autant vous dire que tout ça va être destructeur, que ça soit en PvE ou en PvP. En PvE, elle est extrêmement forte. Alors c'est une unité à utiliser impérativement en PvE. Vraiment, vous voulez en montrer parce que sur les boss de Légion, elle fait trop le café, en fait. Elle fait beaucoup trop le café. Vous allez prendre des Dédalos, etc. Et elle va venir attaquer derrière pour 1 d'énergie. En PvP, elle ne va pas surprendre beaucoup parce qu'il y a très peu de gens qui l'utilisent pour le moment. Et c'est un très bon moyen de surprendre. Quand vous avez une team, vous allez la composer une team qui ne va pas consommer beaucoup d'énergie. Donc de 1 à 2 d'énergie. Pourquoi ? Pour optimiser tout simplement le nombre de coups de Yuzu. Donc on va dire que le perso A va utiliser 1 d'énergie, le perso 2 1 d'énergie, le perso 3 1 d'énergie. Et à chaque fois, Yuzu va avoir des chances de procs. Donc ici, vous allez pouvoir gagner pas mal d'énergie, mettre pas mal de coups supplémentaires. Ce qui est très fort. De même que Luna va mettre le double tour sur Dédalos par exemple. Il va venir attaquer 2 fois. Et sur les 2 fois, vous avez une chance que Yuzu vient de prêter main force. Donc, on va aller voir tout ça. Vous inquiétez pas en PvP. Vous allez mieux comprendre. Mais c'est vraiment... Elle est vraiment destructrice. Cette petite Yuzu, elle peut vraiment afficher d'énormes dommages. Et elle est extrêmement forte. C'est vraiment un perso à monter impérativement. Au niveau des runes, donc... On va avoir... Moi, je l'ai build comme ceci. Donc, au niveau des Cosmos. Vu qu'elle a un certain taux de critique. On va venir lui mettre les gouttes de feu. Donc, les gouttes de feu que j'ai ici. Ainsi que des... Ainsi que des... Comment ça s'appelle ? Déjà, ferveur. Ainsi que des ferveur. Donc, pour augmenter son taux de critique. Ce qui est plutôt très bon dessus. Comme ça, va lancer derrière une attaque supplémentaire. On va voir les ténacités classiques. Pour ce qui est... Euh... Des PV. Alors, une Yuzu, elle n'a pas forcément besoin de vitesse. Alors, on s'en fiche un peu. Pourquoi ? Parce que dans le sens... Ou de toute manière, elle va attaquer juste après le perso qui va faire... Qui va utiliser son énergie. Donc, qu'elle soit en dernier ou avant. Ça ne change strictement rien. Sachant que ça ne va pas être pendant son tour qu'elle va faire le plus de dégâts. Clairement. D'ailleurs, je vous conseille d'utiliser tout le temps son skill à zéro. Pour gagner le plus d'énergie possible. Concernant la rune légendaire, on va prendre Rock. Alors, ça, c'est indiscutable. Vraiment. Ça va vous faire gagner énormément d'énergie. Donc, privilégiez dessus le taux de critique. L'attaque en pourcentage. Donc, évidemment, pour qu'il y a beaucoup de dommages. Et puis, derrière, toujours, les PV. Les PV parce qu'il ne faut pas qu'elle tombe trop trop vite. Donc, voilà. Un très bon perso. On va aller le tester maintenant. En arène des chevaliers. Let's go. En arène des chevaliers, vous allez voir qu'il y a à faire clairement le taf. Ce qui est très fort sur ce perso, c'est qu'il va être aussi fort en PVP qu'en PVE. Mais en PVE, il est vraiment indispensable pour moi pour tout ce qui est boss de Légion. Donc, ici. Alors, la compo que j'ai faite. Ça va être tout simplement Luna. Luna qui va avoir une fée des marées pour donner un endurance. On va voir Dédalos. Donc, Dédalos qui a son attaque qui coûte 1 d'énergie. Donc, possiblement, Yuzu qui peut sauter dessus. On va voir Seiya. Seiya qui va être très très fort avec Yuzu. Pourquoi ? Parce qu'il augmente de 70% les dommages subis par la cible. Mosis, valeur sûre. Très bon taux de stun. Il tape 3 fois sur son premier skill qui inflige 3 fois des dégâts. Donc, plutôt pas mal avec un très bon pourcentage de stun. La Yuzu et, bien sûr, la carte maîtresse. Le final pour moi. Le Aphrodite. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est Aphrodite. Ça va être un perso qui va avoir besoin d'énormément d'énergie. Et ici, on va avoir beaucoup d'énergie avec les différents rocs qui vont prendre. Donc, tous mes persos ici ont roc excepté la Luna et Aphrodite. Donc, possiblement, 50% de chance de récupérer une énergie en plus. Et Yaya Luzu derrière qui va venir prendre. Donc, vous allez voir tout ça. Donc, hop, ici on va venir voler. Voilà. Alors, la Yuzu, elle est venue sauter. Vous avez vu, on a récupéré un d'énergie avec la Yuzu. On est venu voler. Hop, je vais mettre en vitesse normale. Donc, on va la refaire. Là, on use un d'énergie sur un roc proc. On va récupérer un d'énergie. Et la Yuzu, est-ce qu'elle va sauter ou pas ? La Yuzu ne saute pas ici. Alors, il faut savoir que la Yuzu a peut sauter derrière. Et a peut faire récupérer un d'énergie. Donc, vous allez voir avec ce qu'il y a ici. On va venir le retaper. Donc, ici, on applique le debuff. 70% des dégâts subis en plus. La Yuzu, malheureusement, elle a attaqué. Vous voyez ici, les dégâts qu'elle a fait. 7200. Alors que la main n'est pas la plus optique. Je suis en train de la remonter actuellement. 7200, les gars. Et sachant qu'elle peut booter beaucoup plus haut. 7200. On n'a pas récupéré d'énergie. Mais comme vous voyez, on a pu utiliser déjà 1, 3... Si je ne me trompe pas, on a utilisé ici 5 d'énergie quand même. On a utilisé 5 d'énergie sachant qu'on avait start à 3 d'énergie. Autant vous dire que c'est ça la puissance de la team. Donc, ici, Yuzu va revenir mettre un coup. On va récupérer encore 1 d'énergie. Et ici, on finit avec 2 d'énergie. Aphrodite va pouvoir poser quelques dégâts. Voilà. Donc, vous voyez, là, on a utilisé l'équivalent de... Bah, voilà. Il y a Yuzu qui va venir taper derrière encore. Qui va venir faire un carnage. Vous voyez combien il reste là, Odoko ? C'est incroyable. Donc, on a utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0. 7 énergies si je ne me trompe pas au premier tour. C'est incroyable. Tout simplement incroyable. Donc, ici, on va venir double tour encore le Dédalos. Sachant que le Dédalos, en plus, fait gagner de l'attaque physique. Vu que je vois la Doko. Voilà. Hop. Ici, est-ce qu'on va avoir la Yuzu qui saute ? Non, pas de Yuzu qui saute. On va venir le finir tranquillement. Voilà. On va venir le finir tranquillement ici. Alors, ici, on n'a pas eu de chance sur les rocs. Il n'a pas proc. La Yuzu n'a pas décidé de sauter. Bon, c'est une chance sur deux. Des fois, ça ne marche pas très bien. On va venir taper ici le Yoga. Hop. Et il y a Yuzu qui va venir faire du 7000 de dommage, encore une fois. On va retaper avec Mouzis. Regardez. Mouzis qui va mettre des bons dégâts. Alors, ici, on va conserver. Voilà. Auto-attaque à 3500 en crit. Donc, ce qui est plutôt excellent. On va venir déposer les roses. Et comme vous voyez, Aphrodite, là, il est open. Voilà. Donc, 79000 en crit. Vous avez vu les dégâts d'Aphrodite. C'est plutôt incroyable. J'ai délibérément choisi une team qui ne me posait pas trop de problème pour vous montrer concrètement combien ça faisait. Donc, ici, on va avoir 2400 par dédalos, boost d'attaque. Yuzu qui va sauter, qui va faire du 4000. Donc, ici, on a eu... En plus, on a récupéré avec les rocs. Vous voyez, hop. On use encore une dénergie. On récupère un avec le roc. Yuzu qui saute et qui nous fait récupérer encore. Donc, là, on a utilisé un dénergie. On a récupéré deux dénergies. Donc, voilà. C'est vraiment un truc de barjo. Hop. On va venir taper. 2700. On va venir appliquer le debuff. Hop. On inflige un bon 6 000 de dégâts. Yuzu va venir placer du 6 000 derrière aussi. Et derrière, Aphrodite, il va avoir 5 dénergies. Donc, vous voyez, on finit à 5 dénergies. C'est un truc de malade. On finit à 5 dénergies alors qu'on a usé tout simplement 1, 3, 5, 6 dénergies. Et on finit à 5. C'est un truc de fou. Sachant que 8 dénergies, le maximum qu'on peut avoir sur un tour... En fait, la limite contenue dans la barre d'endurance est de 8. Donc, là, clairement, on a eu beaucoup plus. Donc, là, comme vous voyez, on s'en est débarrassé très facilement. Et en PVP, ça surprend parce que les gens ne focus pas Yuzu tout simplement. Ils ne focus pas Yuzu. Ils ne comprennent pas la plupart du temps le potentiel que Yuzu. Vous voyez. Là, il lui a fait du 10 000, je crois. Du 10 000. Pour 0 d'énergie. Pour 0 d'énergie. Elle l'a fait du... Limite, même, elle nous a fait gagner 1 d'énergie. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment extrêmement fort. C'est pour ça que c'est vraiment extrêmement fort. Après, encore une fois, j'ai pris délibérément une team qui n'était pas faux-folle pour vous montrer tout ça. Parce que, bon... Avec les murs de... 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 Etc. Ça aurait été un peu plus chiant. Mais, clairement, cette team-là, j'utilise en PVP. Et je peux vous garantir que je suis monté quasi immortel avec. Donc, c'est qu'elle est vraiment très très forte. En fait, je ne suis pas monté immortel parce que j'ai tryhard juste les 4-5 derniers jours. Il me manquait genre de victoire pour le faire. Et malheureusement, ça s'est restart au mauvais moment. Donc, vous voyez qu'elle a un énorme potentiel et elle surprend énormément les adversaires. Je vous conseille de l'utiliser et vraiment de la monter au moins à 5 étoiles. C'est vraiment un très bon perso. Sur ce, écoutez, voilà pour ces petites reviews. Encore une fois, si tu ne nous as pas encore rejoints, il y a un Twitch dans la description où je fais des likes tous les jours de 20h30 à 21h. Le petit abonnement qui fait plaisir et qui permet de savoir quand les vidéos sortent. Et puis, le petit pouce bleu qui permet de soutenir la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui les ont envoyé de la force en tout cas. C'est grâce à ça que je continue à faire des vidéos et que ça me fait kiffer. Sinon, on se donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Cette semaine, j'essaie de tenir le rythme une vidéo par jour. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501